Du haut de l'Olympe, la déesse Hera était furieuse. Elle venait de découvrir que la déesse Leto était enceinte suite à sa relation avec Zeus. Folle de rage, la déesse interdit à Leto de donner naissance partout sur la terre ferme. Aucun pays ne souhaitait accueillir la déesse. Elle erra longtemps sans but, ressentant les douleurs précédant l'accouchement. Soudain, elle trouve à l'île flottant de Délos. Cette île, qui n'était pas reliée à la terre, n'était pas concernée par l'interdiction posée par la reine des dieux. Leto put enfin y donner naissance. A sa grande surprise, elle ne donna pas seulement naissance à un enfant, mais à deux. Tout d'abord, ce fut Artémis qui arriva, puis Apollon. Apollon était beau et blond. C'était la représentation parfaite du soleil. Artémis avait la peau blanche et les cheveux foncés et ressemblaient à la lune. Ses cheveux noirs symbolisaient la nuit qui l'entourait. Après avoir appris la naissance des enfants de Leto, la déesse héros devint folle et décida d'envoyer le serpent-piton pour chasser et dévorer les nouveaux-nés. La déesse Leto parcourut le monde, s'enfuyant face aux serpents se précipitant à la suite de la mère et de ses enfants pour les dévorer. Alors que Leto et ses enfants étaient assoiffés, ils trouvèrent une petite mare. Sur la rive, il y avait des paysans malotrus qui interdirent à la déesse et ses enfants de boire de l'eau. Pour l'en empêcher, les paysans remuèrent le fond de la mare avec leurs pieds pour que la boue se mélange à l'eau, rendant l'eau imbuvable. Emportés par la rage, Leto transforma les paysans en grenouilles, les obligeant à passer le restant de leurs jours à croisser au bord de la mare. Les petits dieux grandirent et Zeus leur offrit des arcs très puissants, fabriqués tout spécialement pour eux par Héphaïstos. Artemis tomba amoureuse de ce cadeau et dévoua sa vie à la chasse. Elle devint la déesse de la chasse. Apollon, le magnifique arc à la main, pensait uniquement à une chose. Il voulait prendre sa revanche sur le serpent qui avait tourmenté sa mère pendant si longtemps. Zeus révéla à son fils où se trouvait la tanière de la bête, et il s'y dirigea pour le tuer. La bête se trouvait dans une caverne au pied du mont Parnasse, où il hibernait comme si rien ne le menaçait. Mais Apollon intima au serpent de sortir de sa cachette en décochant une flèche incandescente dans sa caverne. Python sortit de son repère, assoiffé de sang et souhaitant dévorer son adversaire. Apollon propulsa successivement plusieurs flèches vers le monstre, mais elles rebondirent sur les écailles dures protégeant le serpent. Tout en repoussant ses dangereuses attaques, le dieu chercha un point faible chez la bête. Confiant, le jeune homme décocha deux flèches d'un coup. L'une d'elles heurta l'œil de Python et l'autre son poitrail, qui était recouvert de plus fines écailles. Son cœur fut blessé et la bête chancela, emplie de douleur. Apollon décocha une dernière flèche qui entra par la bouse de la bête et la tua. Python mourut et au-dessus de son corps sans vie, Apollon décréta qu'un temple sacré serait construit en son honneur. Cet endroit devint l'oracle de Delphes, où une prêtresse connue sous le nom de Pythonesse ferait des prophéties en tout genre. Un des deux cartes d'une desṣandes réglances a gl buffer Évidemment, ce serait d'un déco un petit déco de durmé. Il s'est dit que nous proposons de l'automne, qui es 스트�ależy à la même Secretary Anne deGold. Cet endroit avec l'automne d'unełe mentale, en silence banké par la bête c'était fraude d'une voix honneur. Un éardon l'oeil de Preside Saint Vallée par sa que l'on peu Natürlich des drogue author Ooof, où elle a l'automne de la bête encore une période haisineñée.